Hello, hello ! Alors aujourd'hui, d'abord, un, comme j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis invitée à l'anniversaire et qu'on m'a dit d'arriver à 19h30, alors j'ai bien demandé plus ou moins combien de minutes, mais bon, du coup, comme cette année, pas de problème, je vais traiter de gestion du temps. Je vais être à l'heure, bien sûr. Et en plus, parce que je vous ai promis une série de vidéos et que je me rends compte que c'est pas évident pour tout le monde d'arriver à suivre entre Facebook, YouTube, alors pas que pour moi, de façon générale, entre les personnes qui font... Bye bye ! Carrément ! Ça, c'est la solution radicale. Mais pourquoi as-tu fait ça ? Il y a des solutions plus simples. Ma maman qui carrément supprime de ses amis, des personnes qu'elle suit ou de sa famille parce que les personnes mettent trop de publications, du coup, plutôt que de paramétrer son compte pour ne plus recevoir les notifications, elle a carrément supprimé, du coup, elle n'a plus du tout accès. Dommage. Et mon chéri qui me dit, mais écoute, chéri, je ne comprends pas, je ne vois jamais tes publications. Donc, bon, voilà, je suis allée voir, j'ai dit, t'y as bien abonné ? Alors, il a dû s'abonner, mais il a dû se désabonner après. Du coup, au final, il ne reçoit toujours plus rien. Donc, on va faire un petit... On va balayer rapidement tout ça de façon à ce qu'on puisse y recevoir exactement ce que vous voulez, comme vous le voulez, ne rien rater, sans être envahi de notifications. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté de la caméra. En capture d'écran, ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer. A tout de suite. Bien. Alors là, je me suis connectée avec un compte neutre, comme ça. Donc, ce qu'est chouette avec YouTube, c'est que vous pouvez enregistrer des vidéos, vous pouvez créer des playlists, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire plein de choses. Donc, admettons, par exemple, que vous vouliez suivre la chaîne de Anne-Sophie Collet Maréchal. Mais alors, vraiment au hasard, on va dire... Bah, dis donc ! C'est ma chaîne ! Bon. Et donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà directement cliquer ici sur s'abonner. Effectivement. Et bien, si je clique sur s'abonner, qu'est-ce qui se passe ? Je vais avoir ici, sous les abonnements, eh bien, la chaîne à laquelle vous venez de vous abonner, qui s'affiche. Donc, ça, c'est une première chose. Une fois que vous êtes abonné, eh bien, vous avez différentes choses. Quand vous allez cliquer sur cette chaîne, vous allez avoir différentes possibilités. Mais ce sera vrai également sur n'importe quelle vidéo. Donc là, on est carrément sur la chaîne. Donc, si je veux m'abonner, je clique ici. Si je veux annuler, je clique ici aussi, d'ailleurs. Et puis, c'est pas suffisant, si vous voulez simplement... Parce que pendant un temps, j'ai mis du temps à comprendre. Que pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une vidéo est publiée, eh bien, il faut cliquer sur la petite cloche qui est là, en plus. Voilà. Donc, si vous cliquez ici, on va vous dire à chaque fois que... Donc, on va vous dire... On va envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Et là, vous allez pouvoir, donc, cocher, bien sûr, et gérer les paramètres. C'est-à-dire que, là, par défaut, il va vous envoyer ce qu'ils appellent des notifications push. C'est-à-dire que vous allez simplement recevoir une petite alerte sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, selon où vous vous connectez, qui va vous dire, ben, il y a une nouvelle vidéo qui a été publiée par telle personne que vous suivez, par telle chaîne que vous suivez. Donc, ça, vous pouvez le modifier ici. Vous pouvez mettre par push et email. Donc, push, comme je vous dis, c'est une notification qui s'affiche sur votre écran. Quand vous la fermez, ben, voilà, vous les fermez, point. Vous pouvez mettre par email uniquement, pour ne pas avoir justement de choses qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez mettre les deux. Bref, c'est vous qui voyez, mais c'est vous qui gérez à cet endroit-là. Ça, c'est simplement pour recevoir les notifications. Vous pouvez le faire à partir de n'importe quelle vidéo. Donc, ça, c'est celle que j'ai mise en ligne hier. Eh bien, la petite cloche, vous allez la retrouver ici. Voilà. Donc, après, vous pouvez, bien évidemment, à partir de là, vous pouvez partager cette vidéo. Quand vous cliquez ici, vous pouvez la partager par tout un tas de choses, à condition d'y être abonné, bien sûr. Donc, vous pouvez envoyer ce lien. Vous pouvez soit le copier et le coller pour l'envoyer par vous-même, par le biais que vous voulez. Vous pouvez la partager sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur Blogueur, sur Skyrock. Enfin, bref, surtout les réseaux sociaux que vous voulez. Vous pouvez également, évidemment, mettre un commentaire ici. Vous pouvez cliquer, mettre un petit pouce en l'air si vous aimez bien la vidéo. Un petit pouce en bas si vous n'aimez pas le contenu. Voilà. Et s'il y a des informations qui sont notées ici, eh bien, vous pouvez tout simplement, pour avoir l'ensemble des informations complémentaires, c'est cliquer sur plus. Voilà. Vous savez à peu près tout à ce niveau-là. Et vous pouvez, bien sûr, très important, ajouter vos vidéos à une playlist. Après, vous pouvez mettre en public ou pas, ou en en répertorié, ou en tout ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez également l'envoyer par e-mail directement par là. Passons maintenant à Facebook. Alors, comment est-ce que ça se passe avec Facebook ? Bon, la première des choses, bien entendu, comme je l'ai déjà expliqué, mais puisque j'y suis, je vais en profiter pour refaire une petite vidéo à ce niveau-là. Si vous ne voulez pas que les gens voient votre liste d'amis, il suffit simplement de cliquer ici sur liste d'amis. Cliquer ici sur gérer, modifier la confidentialité, et cliquer sur moi uniquement partout, comme ça, eh bien, il n'y a que vous qui avez accès à ça, et les autres personnes ne verront que vos amis en commun. Voilà. Ça évite qu'ils aillent solliciter toutes les personnes que vous connaissez, alors qu'elles n'ont rien demandé du tout. Voilà. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Ensuite, vous avez retourné ici. Alors, ça, c'est pour mon chéri spécial édicace. Alors, mon chéri, ici, tu vas retrouver toutes les informations que tu as publiées si tu cliques directement sur ton journal. Ici, c'est l'accueil, c'est le fil d'actualité, c'est tout ce que les personnes que vous connaissez publient. Tiens, je vous ai parlé de Stevie hier, regardez, il a publié une jolie vidéo aujourd'hui. Ici, on va retrouver les invitations, les demandes d'amis. Donc, quand vous avez des petites choses qui s'affichent en haut avec un petit carré rouge, avec un chiffre dedans, c'est que si vous avez les demandes d'amis, les invitations, eh bien, vous allez voir si vous acceptez ou non. Ici, c'est les discussions, donc les messages. Pareil, si vous avez des petits caresses et que quelqu'un a voulu vous parler, donc allez voir, ça permettra de répondre. Et ici, c'est les notifications, justement, de tout ce qui se passe par ceux que vous suivez, les chaînes, les pages, les comptes, enfin bref. Voilà, donc si vous ne voulez pas avoir de notifications, ou en tout cas, ce qui est pourri généralement à l'avis des personnes, c'est tout ce qui se passe dans les files d'actualité, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle le mur. Et du coup, eh bien, sur notre mur, on va retrouver tout un tas de choses, et parfois des fois des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, ou qu'on n'a pas sollicité, ou en tout cas si on veut accepter des personnes, mais ne pas forcément suivre tout ce qui se passe, et sélectionner, eh bien, il suffit tout simplement, si par exemple, alors, Steve, je suis désolée de prendre ton compte, c'est toi le premier, mais non, bien entendu, je ne vais pas me désabonner, mais là, je suis sur le compte perso de Steve, et donc, comme on le voit, je suis déjà abonné. Donc, je pourrais afficher les nouvelles publications de Steve en haut du fil d'actualité, pour être sûr de ne pas les rater. Je peux le contacter par ce petit bouton-là, là, je l'ai en ami, bien sûr. Ici, c'est là où ça devient intéressant, c'est que je peux, alors, si je ne veux plus qu'il voit mon contenu, admettons, on s'est fâchés, maintenant, admettons que vous ne voulez plus suivre ces publications, eh bien, il suffit simplement de, alors, vous pouvez faire comme a fait ma maman, c'est-à-dire retirer de la liste d'amis, comme ça, ben, tout ce qu'il publie, alors, je verrai ce qu'il publie en public, effectivement, je ne recevrai plus les notifications, je verrai ce qu'il publie de façon publique, je ne verrai pas ce qu'il publie avec ses amis, en l'occurrence, dans le cas de ma maman, par exemple, eh ben, elle a supprimé de ses amis des personnes de la famille, ce qui fait que quand on publie, alors, pas moi, mais d'autres personnes publient des photos, par exemple, que l'on ne met que dans le cadre de la famille, ou des amis, eh bien, du coup, elle ne les voit pas, elle n'y a même pas accès, bon, un peu dommage. Donc, il y avait plus simple. Alors, pour ne plus recevoir, alors, oui, entre-temps, ça a encore tourné, admettons, donc, du coup, ben, là, ça tombe sur Gaylord, je ne veux plus recevoir de notifications de ce que publie Gaylord, par exemple, eh bien, je vais tout simplement, alors, là, je peux cliquer sur masquer la publication, si c'est cette publication que je ne veux pas voir, mais, et puis voir moins de publications, parce qu'en fait, Facebook va enregistrer ce que je regarde habituellement, donc, si ce type de publication me dérange, donc, je vais la masquer, et Facebook va en plus enregistrer que ça ne m'intéresse pas. Donc, tout ce qui va être un petit peu similaire, il va éviter de me le mettre sur mon mur, parce qu'on a sur notre mur, bien entendu, tout ce qui est partagé par nos amis et les pages auxquelles on est abonné, mais également ce que Facebook considère comme étant un contenu qui peut nous intéresser. Donc, si je masque ces publications, je ne recevrai plus de publications de ce type, en tout cas, beaucoup moins. Mais si je ne veux plus du tout recevoir de publications de Gellor, parce qu'ils publient toutes les 5 minutes quelque chose, et c'est vrai que là, c'est les champions du monde, ils publient ce qu'ils ont mangé à midi, avec qui ils ont discuté, enfin, il y a 20 publications par jour, 20, 30, 40, c'est insupportable. Donc, effectivement, dans ces cas-là, et c'est ce que j'aurais conseillé à ma maman de faire, plutôt que de ne supprimer la liste d'amis, plutôt, c'est ne plus suivre cette personne-là. Du coup, je ne reçois plus ces notifications, mais si je vais voir ce qu'elle publie, quand moi, j'en ai envie et que je l'ai décidé, eh bien, je peux y avoir accès quand même. Après, je peux également enregistrer la publication, je le retrouverai après sur le côté. Voilà, dans les côtés, vraiment très pratique, ça va vraiment être soit masquer la publication, si on ne veut plus voir de publication de ce type, soit ne plus suivre la personne, comme ça, on n'est plus embêté. Ça, c'est vrai pour les comptes persos. Maintenant, on va aller sur une page professionnelle, du coup. Voilà, donc là, je ne peux pas le mettre en ami, puisque c'est une page pro. Donc, tout ce que je peux faire, c'est m'abonner. Et si je ne veux plus être abonné, alors la même chose que pour en public, je peux mettre voir en premier, par défaut, je peux ne plus suivre, ça veut dire que de la même façon, je pourrais aller voir, mais je ne veux plus suivre cette... Donc voilà, je veux me désabonner. Je peux cliquer sur j'aime ou je n'aime plus. Donc là, c'est pareil, faites pas comme mon chéri, un coup il clique sur j'aime, donc il aime, après il reclique sur j'aime, mais comme il aime déjà, du coup, il n'aime plus. Donc, ce n'est pas le but, non plus. Voilà, donc, pour le fonctionnement de vos pages, et bien sûr, les pages, vous pouvez les partager, vous pouvez enregistrer la page, suggérer des notifications, et bref, il y a plein, 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 plein de choses, voilà. Voilà, donc, à partir de là, vous savez exactement ce que vous pouvez faire pour recevoir exactement ce que vous voulez en termes de notifications, vous abonner aux pages que vous aimez, et si vous n'avez plus envie de recevoir les notifications, et bien tout simplement, vous cliquez ne plus suivre, ne plus recevoir de notifications, ne plus suivre cette personne, ou vous désabonner, mais le plus simple reste quand même, parce que si, en fait, il y a deux choses, si vous vous désabonnez complètement, c'est-à-dire que vous ne recevez plus aucune information, c'est-à-dire que, enfin, ça ne sera plus publié sur votre mur. Si vous supprimez les notifications, et bien vous n'averez pas un mail ou une notification, comme on a vu tout à l'heure, pareil avec YouTube, qui va s'afficher, vous allez recevoir, mais en revanche, quand vous allez aller sur votre mur, vous verrez apparaître les notifications, enfin, les publications. Si vous vous désabonnez complètement, vous n'en verrez plus rien du tout. Il faudra que vous fassiez la démarche d'aller voir, donc c'est un peu plus contraignant, mais encore une fois, ça dépend, si c'est quelque chose qui vous embête justement de recevoir trop, et bien, vous supprimez carrément. Voilà, donc pour ma part, je vous invite quand même à vous abonner à ma chaîne YouTube, et à ma page Facebook, pour recevoir les notifications, de la façon dont vous souhaitez. Et rassurez-vous, je ne vous pourrais parler pas 20 fois par jour de notifications complètement inutiles, et je ne partage que ce qui me semble être utile pour les entrepreneurs, et pour vivre une vie heureuse et épanouie. A très très bientôt les loups. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501